Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, comme beaucoup de députés, je reçois dans ma permanence de nombreux retraités en colère car la question de la dépendance est centrale et très clairement liée aux petites retraites. Or, depuis votre arrivée au pouvoir, les retraités sont les grands perdants de votre politique avec une perte de 400 euros par an et par ménage. Des certifications médicales, accès aux soins, revalorisation des petites retraites sont des sujets majeurs. Sur la question essentielle de la réforme des retraites, le gouvernement semble complètement égaré tant vous naviguez à vue. Entre les propos contradictoires d'Agnès Buzyn, de Jean-Paul Delevoye et de vous-même, les Français sont perdus. Ils attendent une prise de position claire de la part du gouvernement. Or, tout semble indiquer que votre majorité prépare deux réformes aux antipodes, celle du gouvernement et celle de Monsieur Delevoye. Ceci m'amène à aborder le sujet de la dépendance et plus particulièrement du maintien à domicile et des moyens que vous comptez lui allouer. La loi d'adaptation de la société au vieillissement a suscité beaucoup d'espoir. Monsieur le Premier ministre, pouvoir choisir librement de vieillir à son domicile ne doit pas être un rêve. Pour que cette liberté soit effective, un certain nombre d'obstacles au maintien à domicile doit être levé. La question du financement du grand âge est tout, sauf simple, tant les enjeux sont grands pour les années à venir. Depuis votre prise de fonction, Monsieur le Premier ministre, quels moyens avez-vous mis en œuvre ? Service à la personne, famille d'accueil, colocation, maison senior, professionnel de santé, c'est la grande braderie. Aucune revalorisation et aucune aide de l'Etat. Comment financer l'accompagnement de la dépendance pour aujourd'hui et pour demain ? Il y a urgence. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quelle place le gouvernement souhaite-t-il donner au vieillissement dans notre société ? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valentin. Permettez-moi tout d'abord de rappeler ici, dans cet hémicycle, le fait que nous avons augmenté l'ASPA, le minimum vieillesse, sur plusieurs montants et de façon à ce qu'il puisse atteindre 900 euros par mois. Permettez-moi de rappeler que dans le cadre du projet de loi de finances 2019, nous avons voté une application qui sera mise en oeuvre à partir du 1er novembre, à savoir la fusion de l'ACS et de la CMUC, qui permettra à des personnes, notamment des personnes âgées, de pouvoir bénéficier d'une mutuelle à 1 euro par jour, avec un panier de soins mieux remboursé et plus important. L'objectif, j'y viens, je vous permets de poser des questions sur les ressources, j'y réponds également. L'objectif de la réforme, confié à Jean-Paul Delevoye, reste inchangé, un système de retraite plus lisible et plus juste, avec les mêmes règles pour tous. Il ne faut pas confondre ce sujet avec celui de la dépendance, qui sera traité dans un second temps. La ligne du gouvernement reste la même, celle que le Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la Santé, a exposée ici même. Notre objectif est bien d'arriver à un système de retraite plus juste, dans lequel 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous, ce qui n'est pas actuellement le cas au vu des 42 régimes de retraite qui existent. Un système où les règles sont les mêmes pour tous. Le travail pour y parvenir n'est pas terminé et les concertations doivent se poursuivre et se poursuivre dans ce cadre. Par ailleurs, nous avons une seule volonté, celle de mieux protéger les Français face à la perte d'autonomie et de la grande dépendance, qui va concerner un nombre croissant de personnes dans les prochaines années. Il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans d'ici 2050, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. Nous savons que les EHPAD doivent être rénovés, que les professionnels qui s'occupent des personnes âgées en maison de retraite, comme chez elles, ne sont pas assez nombreux et insuffisamment formés. Les Français n'ont plus les moyens de payer une place en EHPAD. Ce diagnostic est connu. Il n'a toutefois jamais débouché sur une réforme à la hauteur des enjeux. Nous devons accepter d'en débattre, chacun avec sa sensibilité. Je vous remercie.